bon ben voilà on se retrouve alors chez vous pour une petite visite de ferme et une petite présentation lors de la ferme du nom de la ferme où on se trouve et les bêtes que vous avez sur l'exploitation alors ici on est au guet clamuande dans les hautes alpes à châteauroux du coup on a on a un troupeau de vaches charolaise on a 50 ont fait 55 villages par an d'accord et après on a aussi un troupeau de chèvres laitières 130 150 chèvres laitières où on fait où on produit du lait pour une autre fromagerie qui est située dans le kéra ah d'accord ok bon bah peut-être faire une petite visite bas des bâtiments stabilisation et tout ça on vous suit on va voir les vaches allez voilà donc là c'est les bêtes qui sont en graissement là après on a celles qui sont on les fait véler en intérieur là depuis que maintenant que tous ces problèmes avec la prédation du coup les bêtes elles veulent tout en intérieur ah ouais d'accord pour vraiment limiter les dégâts du coup on les fait véler à l'intérieur et puis après elles ressortent au bout de 3-4 jours quand les veaux ils sont bien vaillants là parce que là vous avez eu des attaques comme ça avec les vélages vraiment dehors comme ça ouais oh punaise ouais 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 d'accord mais on en avait eu à quelques années là et puis du coup après on avait on a tout changé et notre façon de faire ça mais il faudra mettre des chaînes de protection pour les vaches mais le problème c'est que maintenant c'est vu que c'est bien efficace sur les brebis c'est maintenant les vaches sont beaucoup plus exposés quoi mais je sais même pas si on a déjà mis des chaînes pour des vaches il y en a qui ont essayé après je sais pas si ça fait pour être compliqué ça doit être compliqué ouais tout ce qui est fourrage sur la ferme vous produisez vous même vous achetez on produit tout sauf pour pour la partie chèvre où on est obligé d'un peu acheter deux fois un peu plus riche ou de la seconde coupe qu'on a parce qu'elle n'est pas assez riche cette herbe là pour bien ce cas c'est que les chèvres c'est même que le que le très bon en fait ah ouais 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 donc après tout ce qu'on peut produire on le produit mais on achète l'équivalent de de 30 30 40 tonnes là un collègue qui est pas qui à 10 km ah ouais d'accord voilà ok et en céréales vous faites aussi un peu du céréales ou on fait de la céréale en autoconsommation ah oui d'accord ok 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 et le matériel c'est au cumin que vous avez ou matériel parti en cuma une partie beaucoup en copropriété avec mon frère et puis après d'accord tout seul quoi on fait un petit montre un peu le matériel vous avez ouais il n'y a pas il ya pas grand chose on préfère les bêtes que le matos tu referme c'est de l'enrubané que vous faites pour donner pour les vaches là la ration de base et c'est de l'enrubanage ouais ouais d'accord l'enrubanage on fait beaucoup de métaï nous ah oui d'accord ok voilà ok ok voilà après c'est le petit matériel de montagne quoi ouais 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 le problème c'est que on n'a pas beaucoup de surface mais faut quand même du matos nous ici les parcelles sont pas très bonnes en matériel attendants c'est un petit peu il faut être qu'il il faut être équipé quoi mais encore une pailleuse quoi ne paille plus à la main quoi ah non 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 paille plus à la main la semaine prochaine on va remettre les barrières et puis après on voilà quand même une presse ronde assez récente là la cune elle n'a pas l'air vieille elle a trois ans voilà alors là on est dans les tables des chèvres ouais vous en avez combien ça des chèvres ben là en ce moment dans 350 d'accord et après en moyenne c'est 130 quoi sur l'année et ça la race c'est quoi encore ça la race alors les marrons c'est les alpines et les blanches c'est sa naine d'accord mais c'est la fin des années chez nous parce que quoi c'est passé c'est que nous on trouve que les marrons ils ont des meilleurs ils ont des mamelles qui dure mieux dans le temps ah oui c'est plus fragile une sa naine non mais c'est surtout que les sa naine elle après prennent des ligaments ils tiennent beaucoup moins bien ça a tendance à elles font elles font des parcours en extérieur les chèvres alors non les chèvres on les a mis ça fait dix ans qu'on a les chèvres on les a mis quand je me suis installé et c'était pour la problématique du loup quoi on a dit il faut qu'on fasse un élevage qui puisse rester en intérieur parce que d'ici demain on peut plus avoir de vaches faudra bien trouver quelque chose à faire on voit que le fourrage là c'est pas c'est pas du tout le même ça ça n'a pas été produit sur la ferme ça celui-là si celui-là c'est celui-là oui il est bien vert ça c'est de la lutte ça c'est de la luzerne de seconde coupe et après à côté c'est du 5 fois une première ah ouais d'accord ok 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 bon bah voilà très là bas là là c'est les tous les jeunes qui sont là les jeunes sont enfants les jeunes sont ici elles sont nées au mois de septembre ça dans les dans les chèvres c'est l'eau là c'est tout issu d'inséminations ah ouais d'accord ouais ok si si on fait on fait 30 inséminations pas mais moi j'avais cette question qui me venait comme santé je me dis avec les chèvres est-ce qu'il y a des inséminations et ça fait deux ans qu'il y a du sec et on peut faire du sexe et du sexe et aussi ouais j'ai essayé du sexe parce que ouais ça c'est un peu mais là c'est tout le mal ouais quelques réformes tu vas c'est le tracteur tracteur de tête pour faire les gros travaux avec avec la francheuse sans conditionner quoi on a une conditionneuse en cumab et on a d'accord un bot une boîte mécanique ici c'est plus simple plus facile quoi c'est facile à utiliser ouais ça c'est tout le lot des génisses qui viennent qui ont fait le vol à qui ont vrai qu'ils viennent de faire le vaut première année ouais tellement ce qu'on reprenne les vaches en relais est ce que c'est comme les brebis que c'est fort nerveux et que ça court un peu dans tous les sens non c'est tout le contraire c'est assez calme ah ouais non et on les adore pour ça c'est hyper sympa on va dire que ça a bon caractère les bêtes elles tournent tout le temps ici autour de la ferme ou je sais pas il y en a qui partent un peu en estive comme ça de marche elles vont en estive il y en a une partie qu'elle vend sur la station de ski de risoul ah ouais et après on en a une autre partie là qui vend sur sur châteauroux la montagne du dix-trois là dans le parc des écrins c'est des alpages avec combien de vaches c'est des gros alpages avec des c'est il y en a un à 100 et à 160 bêtes et l'autre ah ouais en tout il y en a 200 et mais là ils doivent le vacher doit poser tout le temps des fêles alors c'est c'est en fil c'est ça maintenant c'est beaucoup en fil ouais 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 on va d'ailleurs leur ouvrir le parc et Rebecca voilà ce que c'est une charolée ça n'a pas mauvais caractère non on voit ça il y a l'air il y a l'air on a toujours mis des taureaux pour pour avoir facile et avoir des villages facile quoi voilà ouais ok on n'est pas trop embêté avec ça quoi nous on connaît que c'est que que des césariennes quoi bon le coup des césariennes déjà avant que après nous ça nous plaît pas trop on en a fait une autre jour parce qu'il y avait une torsion de matrice ah ouais il y a rien à faire quoi il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix même si on a une de temps en temps ça va non mais ça c'est un coup de malchance quand c'est ça ouais ouais mais nous en général fait on fait des fois des fonceurs de la véloze mais les caméras ou quoi dans les tables ou tous les soirs vous non on a mis en est ce année on a mis les détecteurs de l'ail sur la queue avec un peu ce que je connais ok ça marche bien ça ah ouais ça marche vraiment bien c'est que dès qu'on a goûté à ça c'est un putain tu as un appel ou un sms c'est appel à s'appeler un sms ouais ouais c'est trop bien ça marche bien j'ai travaillé dans les vaches laitières au savoie et on avait ça et c'est vrai que ça moi ça m'appelait pas mais lui ça l'appel durant la nuit c'est vrai que ça allait vraiment bien c'est que la nuit au moins tu te réveilles mais c'est pourquoi oui tu sais pourquoi tu y vas pas pour rien quoi ah ouais c'est qu'il va pas pour rien parce que tu es toute la nuit pour regarder non là c'est génial